La cérémonie d'ouverture du séminaire sur le droit et la justice communautaire au profit des magistrats et des avocats de la République de Côte d'Ivoire. Permettez-moi à l'entente de mon propos de vous adresser au nom de M. le Président de la Cour de justice en péché, celle de la délégation que j'ai l'honneur de conduire et au mien propre, mes sincères remerciements pour la synergie d'action de toutes les autorités et les personnes qui ont œuvré à la bonne tenue de notre séminaire et pour l'accueil chaleureux, emprunt de cordialité qui nous a été réservé. M. le Président de la Cour de cassation, chers maîtres, chers professeurs, souffrez que j'utilise ces expressions qui vont un peu à l'encontre de notre déontologie et de vous désigner comme mon procureur. Je crois que ceux qui sont ici le savent pour être magistrats ou avocats. M. le Président de la Cour de cassation, M. Yua Kofi, a été mon premier chef au parquet de Youpougon en tant que procureur de la République près le tribunal de première instance de Youpougon. Je parle sous le contrôle de Mme Cointain, qui est assise là. Il a été celui-là qui nous a formés à la technique de la rédaction, à la tenue des audiences et j'en passe. En un mot, il nous a enseigné les bases et les valeurs pour être un bon et digne et loyal magistrat. Vous êtes un exemple pour nous, M. le Président. Nous vous en remercions. Merci d'être encore là ce matin, malgré votre agenda que nous avons chargé pour nous honorer de votre présence. Aussi, permettez-moi de profiter de cette belle tribune pour vous adresser toutes mes sincères félicitations du fond du cœur pour votre nomination à la tête de la Cour de cassation. Que Dieu vous guide et vous accompagne dans cette noble et difficile mission. M. l'Inspecteur Général, cher aîné, encore un professeur, Je vous remercie de nous avoir accompagnés dans la préparation de notre activité et d'être présents à nos côtés ce matin pour représenter M. le garde des Sceaux, parrain de la cérémonie. Je vous remercie, M. Danyogo, pour être toujours mon professeur, même ce matin, il m'a encore prodigué de stage conseil. Merci, M. l'Inspecteur Général. Je vous prie de bien vouloir transmettre toute la reconnaissance de la Cour à M. le garde des Sceaux pour avoir accepté d'accorder son parrainage à nos travaux et mis tout en œuvre pour la réussite de ce séminaire d'échange. Mesdames, M. Honorables magistrats, chers maîtres, il importe de relever qu'en dépit des efforts déployés par la Commission et la Cour de justice, le niveau d'appropriation du droit communautaire reste à améliorer car il constitue un enjeu crucial pour une mise en œuvre effective de l'intégration sous-régionale. Notre présence aujourd'hui traduit notre disponibilité à tous pour la construction d'une intégration basée sur l'état de droit, la justice et le respect des droits de chacun car il vise deux aspects importants. L'accès au droit communautaire de l'UOMOA et l'accès à la justice communautaire pour tous les citoyens. C'est dans ce sens, et donc pour atteindre la maîtrise totale des normes communautaires par les acteurs judiciaires des États membres, que la Cour communautaire poursuit son activité non judiciaire, il importe de le préciser, en vue de renforcer les capacités des acteurs judiciaires dans le domaine du droit communautaire. La Cour de justice a ainsi, pour l'atteinte de ces objectifs-là, mis en place un programme dans lequel la vulgarisation et la sensibilisation ont toujours occupé une place de choix. En effet, l'accès aux droits communautaires doit être une réalité pour tous. Nous devons œuvrer afin que toutes les composantes de notre sous-région puissent naviguer à travers ce cadre juridique avec compréhension et confiance. Au cours de ce séminaire, les intervenants auront l'occasion d'évoquer des présentations qui tourneront autour des thèmes suivants. Le cadre juridique et institutionnel de l'UOMOA, la Cour de justice de l'UOMOA, compétences et procédures applicables devant elles, le mécanisme du renvoi préjudiciel. Voici les thèmes qui nous seront présentés lors de ces quelques jours de travaux. Le point relatif au renvoi préjudiciel constitue un thème important dans le déroulement de la présente session puisqu'il sera l'occasion de réfléchir sur un domaine de coopération judiciaire entre les juridictions nationales et la Cour communautaire. En effet, ce mécanisme n'est pas très usuté devant la Cour de justice alors qu'il devrait être l'un des mots de saisine par excellence de la juridiction communautaire. lui permettant d'assurer une interprétation uniforme des normes communautaires. Les cadres de notre Cour qui vont intervenir à la personne de M. Daboné et de M. Fall, qui sont aussi magistrats, n'auront pas la prétention de nous instruire sur le droit communautaire vu la qualité des personnes présentes. Nous en rappellerons juste les grandes lignes et principes de sorte à permettre des échanges riches et constructifs en vue d'une meilleure appropriation par tous de ce droit spécial. Je nous invite donc lors des échanges à participer activement, à poser des questions et surtout à partager nos expériences convaincus que ces discussions enrichissantes nous aideront à mieux comprendre et appliquer le droit de notre union en vue d'une intégration de nos peuples et d'un marché commun prospère. Je vous souhaite pour finir mon propos une session fructueuse et productive. Je vous remercie de votre aimable attention. Avant tout propos, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir celui de porter à votre connaissance que M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme me charge de présenter ses sincères regrets à la Cour de justice et l'UEMOA, organisatrice de cet important séminaire, ainsi qu'à l'ensemble des participants, magistrats, avocats et autres, pour n'avoir pu être en mesure d'honorer de sa présence effective cette rencontre de haut niveau. Il me charge également de transmettre à M. le Président de la Cour ainsi qu'à tous les éminents membres de l'institution communautaire, c'est vif, c'est très vif remerciement pour avoir choisi notre pays, la Côte d'Ivoire, pour abriter ce séminaire. Il n'est pas du tout surpris par cette décision des responsables de la Cour, du reste, puisque ce n'est pas la première en la matière. Il s'honore de la présence interivoirienne à l'occasion de ce séminaire d'éminentes personnalités du monde judiciaire possédant la pratique du droit communautaire ou et moi pour réfléchir sur le thème qui a retenu l'attention des organisateurs. Pour montrer l'importance qu'il accorde à ce séminaire, M. le garde des Sceaux, ce sachant un péché avait chargé M. l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires de lits représentés. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes mardi et le mardi représente la journée du conseil de gouvernement à laquelle M. le garde des Sceaux ne peut pas se soustraire sur le sol d'Ivoire. Mais celui-ci, je parle de M. l'inspecteur général, celui-ci étant retenu ailleurs, m'a demandé à ma qualité d'inspecteur général adjoint, chef de la division de l'inspection générale chargée des juridictions, des greffes et des établissements pénitentiaires d'assurer sa représentation. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, les plus hautes autorités judiciaires de la Côte d'Ivoire accordent ajoutent d'ailleurs à ce séminaire l'importante place qui est la sienne. Il ne pouvait en être autrement. Mesdames et messieurs, chers participants, l'histoire se répétant. Je me suis retrouvé à ce pupitre dans cette même posture il y a de cela 11 ans, 6 mois et 27 jours pour prononcer en ma qualité de directeur des affaires civiles et pénales représentant M. le garde des Sommeliers de la Justice le discours d'ouverture du séminaire organisé par la Cour des Justices de l'UEMOA à l'intention des griffiers en chef sur le renvoi préjudiciel. À l'occasion de ce séminaire qui a eu lieu à Abidjan qu'au côté du banc à l'hôtel Manhattan à partir du 8 mai 2012 j'avais tenu des propos qui se révèlent pour la plupart être toujours d'actualité. Vous verez bien donc mesdames et messieurs accepter que je revienne sur certains de ces aspects et qui me paraissent bien entendu importants alors et surtout que le public cible n'est pas le même. chers participants mesdames et messieurs à cette occasion j'avais rappelé et vous le savez tous ici compte tenu du niveau de grandeur des participants que j'ai vu donc j'avais rappelé cette réalité bien connue de tous qui est celle selon laquelle l'évolution de la vie des nations du monde a été marquée dès les premières heures par le repli sur soi et le sectarisme manifesté par l'élaboration l'adoption et la mise en oeuvre des politiques ou des mesures protectionnistes contre l'extérieur ou bien encore le monde le reste du monde perçu à cette époque ou regardé comme constituant un obstacle ou un frein à l'épanouissement économique social culturel national cette mesure doit quelles mesures douanières fiscales et administratives n'ont pas été envisagées et mises en place pour freiner ou décourager le flux intérieur de toute nature vers l'intérieur de chacun de nos états nos souvenirs d'un coup d'économie politique confronté à la réalité de la vie quotidienne de l'époque le montre aisément mais malgré les méfiances les hésitations et les réticences de tous autres il est très vite apparu que toute tendance au répli intérieur était une grave erreur d'appréciation parce qu'aucun état ni continent même ceux présentés comme développés ou riches ne pouvaient se soufier à lui seul à plus forte raison notre continent africain qui a été pillé par la traite de noir et la colonisation ou les états qui le composent qualifient assurément de pays pauvres cette prise de conscience a débouché sur l'acceptation de la nécessité de la coopération internationale comme étant susceptible d'offrir aux citoyens du monde l'épanouissement économique social et culturel auquel ils sont en droit d'aspirer l'émergence des organisations internationales régionales ou sous-régionales constitue les manifestations tangibles de cette nécessité incontournable mesdames et messieurs l'union économique et monétaire des états de l'Afrique de l'Ouest de l'Ouest s'inscrit dans le cadre de la coopération sous-régionale et la cour de justice qu'elle comporte constitue un important instrument de mise en œuvre de sa politique d'intégration économique sociale et culturelle si l'importance et l'utilité de la cour de justice de l'Ouest ne peuvent être sérieusement contestées en ce qu'elle est un instrument de régulation des rapports sociaux au sein de l'Union on ne peut occulter le fait que l'atteinte d'organismes qui ont justifié bien entendu sa création suppose une application effective et adéquate de ses règles et mécanismes de fonctionnement or pour appliquer et bien appliquer les textes il faut non seulement en connaître l'existence mais en plus en maîtriser le système de mise en œuvre ce qui n'est pas du tout évident en matière des droits communautaires qui demeure malheureusement l'affaire de quelqu'un d'initié ou spécialiste Mesdames et Messieurs les responsables de la cour de justice de l'Union moi ont bien compris très tôt ce défi celui de la nécessité de faire connaître les règles de fonctionnement de cet important outil de sauvegarde des intérêts sous-régionaux qu'est cette juridiction supranationale puisque depuis des années il ne cesse d'organiser dans les états membres notamment la Côte d'Ivoire des séminaires de formation des magistrats et des autres compétences impliquées dans l'animation des juridictions et le processus décisionnel le présent séminaire destiné aux magistrats et avocats qui portent sur la sensibilisation aux droits communautaires et aux mois s'inscrit dans le cadre général du renforcement des compétences et vise en réalité à familiariser le public cible avec le droit ou aux mois la sensibilisation aux droits communautaires et aux mois est importante en cela que chaque membre du public cible ici présent est susceptible d'être appelé à siéger un jour au sein de la Cour par ailleurs il n'est pas admissible que des acteurs clés de la chaîne judiciaire de notre communauté ignorent le droit qui la régit ou qui y est appliqué le bon juge étant d'abord et avant tout celui qui connaît et maîtrise les textes M. le Président de la Cour de Cassation sera en difficulté de dire le contraire cher René me tournant vers vous mesdames et messieurs les séminaristes M. le garde des Sceaux muni de la justice et des droits de l'homme qui attache le plus grand prix à la compétence élément de l'excellence vous exhorte à suivre le séminaire avec attention et intérêt il tient à ce que les débats qui vont s'engager à la suite des différentes présentations soient animés et interactifs afin que chaque coin et le coin du droit communautaire ou émoi soit exploré pour faciliter les séances de restitution tout en renouvelant ces remerciements à M. le Président et aux membres de la Cour M. le garde des Sceaux adresse ses félicitations et encouragements aux experts qui ont été sollicités pour assurer l'animation des différents modules du séminaire C'est donc sur ces mots que je déclare au nom de M. le garde des Sceaux ministre de la Justi et des droits de l'homme ouvert le séminaire national de sensibilisation aux droits communautaires de l'OMOA Je vous remercie de m'avoir écouté